S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de silence. Je vous demande un peu d'attention, merci. En préambule de cette séance extraordinaire, lors de laquelle nous attendons une manifestation pleine et entière de la vérité, la vérité une et indivisible, lumineuse et éternelle, nous vous invitons, cher public payant et responsable, à prêter serment. Je déclare cette séance ouverte. Pourquoi tu rigoles, toi ? Fils de pute, moi, je suis juge, moi. Donc, tu se marres, là. Debout devant ton juge, bâtarde. Quand on rentre dans la pièce, tout le monde se lève. Voilà, même la vieille avec la crâne, lève-toi, toi. Bon, Kader, c'est comment ? On est où, là ? Voilà, on commence à faire numéro un ! Viens là, toi, viens là. Le prévenu, viens là, viens là, 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 là. C'est quoi cette façon de se présenter dans un tribunal ? L'autre, il arrive qu'au star cravate, là, comme un voyou, comme un menteur. On dirait à un ministre, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Oh, il y a un respect, t'arrives... Non, t'arrives dans un tribunal, tu te mets propre. Voilà, un petit jogging propre. Une banane. T-shirt du PSG, propre. Ou d'Algérie, voilà, arrête, Kader. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Lèche le sol, maintenant. Il le fait, t'es teubé ou quoi, toi ? Mets-toi debout devant ton juge, fils de pute. Jure, jure sur ta... Dis, dis la vie de ma mère, tu dis la vérité. Vas-y, pose la question, vas-y, il est trop court. Profession, répé, réponds ! Quoi ? Journaliste ! Hé, on t'a pas demandé de plaider coupable directement, t'as compris ? On te demande pas tes petits business d'enculer à droite à gauche. Quel est ton honnête moyen de subsistance dans une société ? Tu veux participer comment ? Dans la collectivité, tu veux... Journaliste, d'accord. Non, non, tu mets 100 professions, on va pas... On va pas alourdir son dossier d'entrée de jeu. Il a pas toutes ses capacités, t'es teubé, toi. T'es handicapé, t'as une carte d'handicapé ou pas ? T'es socoré, t'es... Quoi ? C'est ton avocat, ça ? Maître Vizenthal, oh non ! Ah, je l'aime pas, l'autre, putain ! Hé, je t'ai pas donné la parole, oh ! Ok, ici, t'es avocat, toi ! T'es là pour mettre un peu d'ambiance, prendre ta thune et tu firmes ta gueule ! Ah non, je peux pas le blairer, putain ! À chaque fois, il chiale sa grand-mère, je sais pas quoi, qu'elle a souffert... Hé, tu vas pas me chialer tes histoires de grand-mère ce soir, toi ! Tout ton cinéma, tu gardes ça pour le cirque pandère et tout ça, hein ! Parce que... Parce que vous êtes de la même... Communauté avec ton avocat, toi ? Ouais ? Donc non, non, greffier, on va rajouter quand même... Association de malfaiteurs. Je peux pas laisser ça. Bon, alors, monsieur le journaliste, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, non ? Vous êtes accusé d'avoir tenu des propos dans un tweet, d'accord ? Non, c'est grave. Non, non, parce que t'as tweeté, quoi. Non, t'as tweeté. Je tweet, tu tweet, nous tweetons. C'est-à-dire... Des propos à caractère discriminatoire, ok ? Et d'avoir incité à la haine raciale, en l'occurrence, ma race. On me dit, hé, je te jure, regarde-moi. Non, je l'ai pas menacé, c'est pas vrai. J'ai fait comme ça, j'ai dit, attention. Prochaine intervention, Wiesenthal. Voilà, je demande aux gendarmes de te péter les genoux, toi. T'as pas à pas. Non, non, mais voilà, il doit... Voilà. On passe, voilà. Je vais lire, donc, les propos incriminés. Donc, il faut quand même bien reconnaître que dans certaines cités de France... On t'a rien demandé ? Pourquoi tu veux reconnaître quoi ? Là, on est dans les amalgames. Pourquoi il dit pas exactement ? Voilà. Il existe des Lascars. C'est quoi un Lascar ? C'est ma gueule ? Voilà, on va calmer. Voilà, on va calmer les choses. Voilà, tout à fait. On va laisser la parole au parti civil. C'est trop grave. Donc, il y a trois partis civils. Donc, on a l'association des rebeuts déradicalisés du 9-2. Maître Rammidou. On a les chiens de la casse du 9-4. Wesh. Lagdar, t'es avocat ? Non, il est avocat, Lagdar. Non, mais il faut une carte pour être avocat, Lagdar. Attends, il balance son shit. Lagdar, c'est un tribunal. Ah, c'est toi qui as commandé, Kadir. Mais vous attendez la fin, toi. Non, non, on fait 50-50. Bon, alors... Et on a le troisième, c'est le conseil représentatif des institutions catalanes. C'est qui ça ? C'est toi, madame. Vous êtes trompé, je pense. Vous êtes trompé, l'autre. Non, non, c'est en bas, c'est chambre froide, là. Donc, on va laisser la parole, voilà, à l'association des rebeuts déradicalisés. Donc, maître Rammidou, c'est à vous, maître. Merci, monsieur le président. Et je tiens à saluer toi, la magistrate qui sont l'eau, et la procureure de la République de la France. M. le président, en 25 ans de barreau de Paris, vous ne voulez jamais jouer ça. A tel de faire le monde, la haine ! Dans un contexte particulièrement explosif, au sens de ces cas de termes, monsieur le procureur. Mais c'est le président ! Quand j'ai le tweet de la reine comme ça, mon cœur l'a pleuré en l'humeur, que même pas je peux parler comme ça, que je ressente. J'ai revu ma mère au bled. Je demande 6 millions d'euros de dommages et un cœur. Voilà. Voilà, voilà, monsieur le président. Voilà. Pour qu'il ne plie jamais. Alors, yo, 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 yo. Et je demande aussi les petits frais de justice qu'on peut gratter à côté. Voilà. 15 000, voilà, je suis servi. Accordé, accordé, putain. Ça va trop loin, cette affaire. Je pense qu'on a... Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, maître Traoré ? Allez-y, je vous en prie. Oui, je tiens à rajouter quelque chose. Merci, monsieur le président. En tant que descendant de tirer hier, c'est le gala, je crois. Que le discriminer... Allez-y, 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 allez-y. On ne peut pas. On ne peut pas. Je demande 1 million d'euros. Tout à fait, monsieur le président. Je demande 1 million symbolique. Accordé, accordé, putain. Ça va trop loin, cette affaire, putain. C'est la première fois que ça va... Quoi ? Qu'est-ce que c'est à Wiesenthal ? Parodie de justice. Et ta mère la pute, comment tu lui parles ? Non, t'as vu ? Outrage, outrage ! Monsieur le gendarme ! Faites-vous plaisir. Bonsoir. Entrez, je vous en prie, je vous attendais. Bonsoir, messieurs-dames, hein ? Alors comme ça, on veut s'émanciper, tous les deux ? Des quartiers difficiles, de la misère, de la précarité, hein ? Vous voulez devenir propriétaire ? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez frappé à la bonne porte, messieurs-dames. Vous savez que depuis le début de l'année, nous pratiquons des taux à 0,5 pourfions. Pourfions, pourfions. C'est-à-dire qu'à la fin, vous l'aurez quand même dans le fion. Mais, ne rêvez pas, tous les deux, vous êtes condamnés à cela. On ne va pas se mentir. Oh, je vous connais mieux que vous-même, messieurs-dames. D'ailleurs, monsieur, madame, on ne sait pas très bien. C'est vrai, chez les sans-dents, quand tout le monde est en survêt, qui fait quoi ? Alors, vous êtes la femme ? D'accord. Mettez un peu de rouge à lèvres. Vous savez... Alors, ben, j'ai tout votre dossier de demande de crédit, il y a tout là-dedans. Oh, j'ai les groupes sanguins, les empreintes dentaires, on a tout. J'ai même vu que vous avez eu le droit au petit toucher rectal au moment du don de dépôt de crédit. Non, ce sont les normes européennes, monsieur, c'est normal. Contrôle technique approfondi. Ils appellent ça... Ah, c'est humiliant, mais c'est comme ça. Au-delà de 30 000 euros aujourd'hui, hop, t'as une main d'un ton cul. Alors, rentrons dans le dossier. Vous venez d'avoir un deuxième enfant. Ça, c'est un point très positif pour la banque. Une petite fille. Voilà, ça, par contre, on s'en fout, madame. Je vous explique. À notre niveau, ça veut dire que deux enfants, vous êtes menottés au système. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on va pouvoir vous traire jusqu'à la retraite. Mais voilà, c'est... Non, je n'ai pas dit qu'on allait traire votre femme, monsieur. C'est une métaphore. Vous avez une tendance à partir au quart de tour, vous. Mais vous dépensez de l'énergie pour rien du tout, monsieur. Gardez ça pour le travail, d'accord ? Parce qu'il va falloir aller bosser pour rembourser le crédit, maintenant. Surtout pour ce merveilleux projet de maison, moi. 90 mètres carrés. On aime les belles choses, madame. Puis bien placé avec ça, juste derrière la déchetterie, là-haut, c'est ça ? Un vrai petit coin à champignons, votre histoire. Trois chambres, un cellier, très bien. Petite terrasse, 20 mètres carrés, plein d'or. C'est encore un choix. Un petit peu de fraîcheur, le soir. D'accord. Donc, le problème qu'on a tous les deux, c'est que vous êtes endettés à 150%. Voilà, 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 on va aller droit au but. Vous avez fait les cons, vous ne pouvez plus payer. Et on ne s'est rien refusé. Monsieur, ne dites pas, on a... Non, j'ai tous les relevés. Vous faites vos courses au supermarché, je n'ai jamais vu ça. Tout ce qui est en tête de gondole, ça finit dans le caddie. Écran incurvé, écran plat, le même jour. Ils étaient... D'accord, en promo, mais ce n'est pas une raison, monsieur. Frigo américain, ce jour-là, je ne sais pas si vous arrivez. Jacuzzi gonflable, on a des trucs... Ah, c'est celui de Leroy Merlin, là ? Oui, il est pas mal, oui. Oui, j'ai le même. Enfin, j'ai le même. Je l'ai acheté sur le bon coin, moi. À moitié prix, il y a deux pigeons comme vous. Ils n'étaient même pas déballés. Ils n'avaient pas compris que ça ne rentrait pas chez eux. Non, mais... Watterson, c'est quoi ça, Watterson ? Un chauffe-eau solaire, d'accord. Et c'est judicieux, ça, à Châtillon, ça ? Vous avez observé les économies d'énergie sur la note d'électricité ? Non ? Ça consomme, hein ? Pardon. À peu près deux fois, là, après. Mais ça t'y est dit peut-être la flotte en échange, non ? Même pas ? Froid, d'accord. C'est une machine à glaçons que vous avez sur le toit. 15 000 euros l'installation. Vous avez un sens de la gestion, tous les deux. J'ai jamais eu ça. Vous pourriez donner des cours, hein. Donc, évidemment, toutes les banques vous ont craché à la gueule, hein. Ah non, ne dites pas, ils réfléchissent, hein, monsieur. Allez vous faire enculer. C'est des trucs que j'ai jamais vus, hein. Ils vous insultent, hein. Retourner dans votre clapier avec les nègres et les bougnoules, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, vous pourriez attaquer, hein. C'est pas normal de parler comme ça, hein. Bref. Non, 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 bien sûr, je sais, madame. Donc, comme... Écoutez-moi, écoutez-moi. Comme vous êtes de bons parents et que vous êtes en bonne santé, j'ai peut-être trouvé la solution. Alors, attendez, attendez. On partirait sur les nouveaux contrats. Voilà. Les contrats qu'on appelle TE3P. TE3P, c'est-à-dire tout et un petit peu plus. Vraiment, c'est le tout plus plus plus. C'est vraiment le contrat. Alors, on vous permet d'intégrer la maison de vos rêves et en échange, on vous prélève un rein à tous les deux. Non, mais voilà, le deal, il est là. Le deal, il est là. Parce que la chance que vous avez dans votre dossier, je vous explique, on s'est aperçu que vous avez le même groupe sanguin tous les deux que notre chef d'agence. Non, mais voilà. Voilà. M. Klugman, qui est propriétaire de tout. Et bien, voilà. Ah ben non, il a deux reins, le pauvre. 75 ans, il arrive à un âge. Une vie de patachon, le show business. Bon, il s'est fait transfuser du sang de nourrisson pendant 2-3 ans. Mais là, voilà, il faut qu'il change les rognons. Et donc, on vit très bien avec un rein. Ah, bien sûr, monsieur. Ah, ça, je ne vous le proposerai pas. J'ai même, monsieur, je vous coupe, j'ai même envie de vous dire qu'on vit mieux avec un rein. C'est inévident, bien sûr. Ah, bien sûr. Mais des gens se font retirer les reins. Parce que plus léger, plus souple, vous allez gagner. Ça vous intéresse ? J'imagine, madame. De toute façon, on va être honnêtes, tous les deux. Vous n'avez pas le choix. On vous a retiré les cartes bleues, les chéquiers. Même les pièces rouges au guichet, je crois que c'est fini. Donc, voilà. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que j'ai essayé. Voilà, mais complètement. Alors, par rapport au crédit voiture, j'y arrive, madame. J'ai essayé de tout résoudre. Donc, par rapport aux arriérés de votre Picasso. Donc, alors, je parle évidemment du Citroën. Sinon, on ne serait pas là. Et donc, alors, j'ai peut-être trouvé une solution. En en parlant, voilà, avec monsieur Kligman, comme actuellement, madame, vous êtes sans emploi, on s'est dit qu'on... Mère au foyer, voilà. Non, c'est ce que je veux dire. Non, non, c'est du travail. Ce n'est pas la question, madame. Ah, complètement, madame. Bien sûr, il faut respecter. Bien sûr, madame. Bien sûr, les femmes, les femmes, madame. Complètement, les femmes. Madame, madame, ce n'est pas la... Bien sûr, madame. Madame, madame, parce que là, il faut... Voilà, excusez-moi si je... Bien sûr, madame. Bien sûr, madame. C'est important. Alors, madame, voilà. Donc, comme... Comme... Bon. On foutait rien. Il a... Enfin, non, non. Alors, monsieur Klugman s'est dit peut-être de vous proposer de devenir mère porteuse. Après, c'est vous qui voyez. Moi, on me pose. Donc, je vous... Pour monsieur Klugman, toujours. Comme on a cette compatibilité, voilà, au niveau sanguin, il a dit, bon, ben, on va leur mettre la complète. Oeufs, jambon, fromage, gruyère. Non, madame Klugman, non, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas avoir... Non, c'est un mannequin de 16 ans qui l'a chopé à Budapest. L'autre, t'as compris. Non, mais voilà, voilà, voilà. Elle fait 25 kilos tout bouillé. Donc, à mon avis, elle est incapable de chier une pistache. Le... Le... Alors, voilà. Alors que vous, madame, voilà, on sent... Bon, voilà, hein. T'ouvres les portes du conteneur, on est bon. Alors, le... Attendez, madame. Si tout le monde parle en même temps, je ne vais pas y arriver, moi. L'insémination, complètement. L'insémination peut se passer à l'hôpital. Après, c'est à vous de voir, monsieur. Encore une fois, je propose... Avec anesthésie générale, ouais, vous pouvez faire ça, ouais, si vous... Ou alors, ou alors, monsieur, je vous coupe. Ou alors, monsieur Klugman passe chez vous la semaine prochaine. Voilà, non, mais ça fait moins de frais. Non, mais voilà. Hein, on dit... Mais moi, je pense toujours à diminuer les mensualites. Et on fait une insémination à l'ancienne, madame. Comme on fait... Voilà, comme on fait depuis des millions d'années, hein. On baisse les frocs, on emboîte, et puis c'est tout. Il n'y a pas de... Non, non, mais c'est une insémination. Non, non, voilà. Non, non, bien sûr. Voilà, devant le notaire... Cachet de la poste faisant... Le ? Vous inquiétez pas, madame, c'est une insémination, il n'y a pas de saloperie. Votre mari sera là, vous serez à côté. Enfin, non, non, mais pas à côté, vous vous mettez sur Binsport le temps de... Hein ? Ça sera rapide. Non, il est rapide, il est rapide. M. Klugman est très très rapide pour inséminer. On l'a vu ce matin encore avec les stagiaires. Là, il est... Il a un cocktail, il appelle ça le cocktail DSK. Viagra, cocaïne, Red Bull. Avec ça dans le museau, il m'a dit... Il m'a dit, il faut pas être devant moi. Il faut éviter d'être là-dedans, tu vois. Il va peut-être vous dégueulasser un peu les plafonds, mais ça sera très rapide. Voilà, vous inquiétez pas. Et comme ça, on se remet d'ac... Madame, j'essaie de trouver des solutions pour vous deux. Tout, crédit... J'ai mis tout l'immobilier, tout, tout, madame, la maison, la... Tout ! La piscine, non, ça par contre, j'ai pas mis... On va attendre la semaine prochaine, peut-être 15 jours. Oui, 850 euros, j'ai vu une petite piscine en plastique avec la maison, là. Non, mais je l'ai pas mis... Ah, parce que vous y tenez, à la piscine ? Vous êtes un spécial aussi, tous les deux, parce que... Que je refasse mes calculs... J'ai pas dit non, mais... On peut pas... Alors... 4 et 4... Que retient... Ou alors, vous seriez prêt à faire un petit effort, vous, de votre côté, monsieur ? Quand monsieur Klugman va passer la semaine prochaine pour ensemencer votre femme... En repartant... On baisse les frottes, ils s'emboîtent... Non, vous réfléchissez, oui, réfléchissez ! Putain, y'a plein de monde dans ce... Que des flics dans cette ville, c'est pas possible, putain ! Vas-y, Jean-Louis, roule, roule, putain ! Putain, qu'est-ce qui t'a pris de t'en prendre au caissier dans la banche ? Mais c'est normal, le mec, il hurle, il a peur ! Tu sais ce que c'est d'avoir un gasperger d'essence et regarder ton agresseur avec une clope au bec ? Avec ton petit sourire dans le culet ? Il est peut-être pas mort, parce que tu pensais qu'en lui balançant ta clope à la gueule, il allait bronzer, te remercier, le gars ? Oh, y'avait une colonne de fumée 10 km plus loin, pas par là, là... Le sens interdit, on s'en fout, putain ! On est en cavale, Jean-Louis ! Je connais, prends le rond-point... Doucement, double-le, doucement ! Voilà, reprends le boulevard ! Tout droit, tout droit, super ! Oh, merde ! Devant, le barrage, hein ? Arrête-toi, 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 tant pis ! Arrête-toi ! Doucement, putain ! Bon, laisse-moi, je m'occupe du flic, je m'occupe du flic, je te dis. Retire ta cagoule, putain ! Ah, bonsoir, monsieur l'agent, ça va ? Il y a un dispositif, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un attentat, un truc comme ça. On vit vraiment une époque de... Un braquage, ah merde ! Oui, un braquage, apparemment. Deux types, dans une zaffirme. Ah ouais, la même bagnole que nous, oh merde ! Oh les mains ! Les papiers du véhicule, bien sûr, monsieur l'agent. Est-ce que ça, Jean-Louis, les papiers, c'est normal. Il fait son boulot, là ? Non, non, monsieur l'agent, c'est normal. Mes papiers à moi aussi ? Ah, d'accord. Non, non ? Si, si, j'ai ça, je ne le fais pas. Tiens, moi j'ai ça, ouais. C'est un Glock 9mm, ça. Ça vient de Serbie, 400 euros, ça va. Hein ? Ah, il est chargé, sinon ça ne sert à rien. Que je ne fasse pas le con, ça dépend de toi, bambou, là. Allez, pose ton flingue sur mon genou, là, dépêche-toi. Voilà, lève les pattes, maintenant. Montre à tes collègues ce qu'il se passe, laisse-moi faire. Voilà, 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 on va le prendre en otage. Monte derrière, monte dans la bagnole, grimpe-toi. Grimpe, mets-toi au milieu de la banquette, je te dis qu'on le prend en otage. Ils ne tireront pas, condamne les portes, hein. Vas-y, roule, roule, pute, roule, voilà. Voilà, t'as vu ? Eh, il n'y a plus que des nègres dans la police, c'est là. Prends par là, attends, on dirait l'équipe de France de football, on va où ? Quoi ? Eh, prends ton toki, dis-leur de ne pas nous suivre, sinon je te bute, toi. Putain, t'as vraiment une sale gueule. Qu'est-ce que c'est que cette tronche dégueulasse, putain. T'as pas vu, il a un blé, on voit son cerveau, l'autre. Ouais, la peur, ouais, peut-être, pour aérer la cacahuète, là. Quoi ? T'as des gosses ? Oui, ben j'imagine que t'as des gosses. Espèce de pourriture. Tu dois même en avoir une tripotée, salope. L'autre, il se souvient qu'il a des gosses, je rêve, tu sais. Toute la journée, avec un pétard à la ceinture, à jouer les commoïs, dès que ça chauffe, mais il dégosse. Allez, faire un autre boulot, si tu veux les voir grandir, tes petites blattes. Ah, j'aime pas, j'aime pas les flics, putain. Non, j'ai pas dit que j'allais te buter, calme-toi, ah là là, si, je l'ai dit, ouais. J'ai dit que j'allais te buter, ouais, peut-être, peut-être. J'ai réfléchi. Buter un flic, prends par là, Jean-Louis, prends par là. Eh, buter un flic, c'est un engagement sur la durée, hein. À 30 ans, ouais. Un nègre, ouais, 10 ans. Mais, par contre, en termes de réputation, quand t'arrives en taux, là, t'en as pour ton argent. Non, attends, t'as buté un flic. Même les radicalisés, ils te respectent. Alors, c'est pas à la Ouagbar, mais c'est bien joué Bernard, on va dire. C'est un genre d'équivalent, quoi. Prends par là, prends par là. Prends par là, je te dis, on s'en fout de là. Voilà, écrase-le, t'en fout de sa gueule, à l'autre. Mais il n'y a rien à faire, là, un vélo, il n'y a rien à faire, sur la route, putain. Quoi ? Et ça fait combien de temps que tu fais le clébard pour les blancs, toi ? 17 ans, t'as un bon, toi. Et c'est quoi ta race, tu viens d'où ? C'est quoi cette gueule de con, avec cet accent de merde, ça vient de... Quoi ? Du Val-de-Marne ? Je te parle avant le Val-de-Marne, moi. C'est quoi ? T'es français. Français, oui. Mais il le croit, l'autre, qu'il est français. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ces noirs ? L'autre, il a vu Teddy Rainer faire des galipettes à la télé et chanter la Marseillaise. L'autre, il est gaulois. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, ces noirs ? On continue à piller leur continent. On les a traités comme du bétail. On a violé leur bonne femme. L'autre, c'est l'humain qui épique, chante la Marseillaise. T'as raison, Astérix, continue comme ça, t'es un bon... Ah, putain. Ah, là, là, là. Ah, il pue, en plus, il se chlingue. Il se tordure, putain. Non, c'est quand ils ont peur, les noirs. Putain, c'est... Non, c'est pas ça, ils ont une glande, ici. Si, si, j'ai vu un reportage, je connais. Ben, ça se déclenche avec la peur. Ça... C'est comme les sèches, tu sais, les poiscailles. Quand elles ont peur, elles jettent de l'encre, comme ça. Eh ben, les noirs, non, c'est... Ils jettent un gaz. Ça se déclenche et ça sort par les trompettes. C'est pourquoi c'est là. Ça prend la tête, c'est... Oh, ça attaque même la carrosserie. Ça y était, ce matin, ça ? Il va nous vriller le châssis, c'est l'ordure. Mets-toi une couverture sur la gueule, espèce d'ordure, putain. Oh, ils nous suivent. Merde, il allume sa sirène, ta gueule ? Donne-moi le toki, donne-moi le toki. Ouais, allons, allons. Euh, pourquoi vous nous suivez, là ? Pardon ? Le braquage, là, on n'a rien à voir là-dedans, monsieur. Moi, j'ai une femme enceinte, on va à l'hôpital, donc laissez-nous tranquille. Bon, écoute-moi, connard, écoute-moi. Écoute-moi, on a votre gueule, non ? Tu l'as vu grimper ? Prochaine fois que j'entends la sonnerie, voilà, je bute le singe. Je le jette par la fenêtre, vous en ferez une descente de lit, t'as compris ? Et après, non, non, après, on bute tout le monde. Tous les innocents, bien sûr. Les femmes, les enfants, surtout les enfants. Dis à ton chef, on va se spécialiser dans les landos, d'accord ? Voilà, on bute tout le monde, voilà, c'est ça, transmets le message. Allez, 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 bonne soirée. Putain de merde, rien d'autre à foutre qui va nous faire chier, putain. Mais oui, mais avec des six, Jean-Louis, on refait le monde. Arrête tes conneries, putain. T'aurais pas fait cramer un mec, il y avait peut-être un procès possible. Bon, écoute, écoute, on va pas se revoyer. Maintenant, c'est la fin du film, ok ? C'est la chute, c'est comme au théâtre. C'est ça qui donne un sens à l'ensemble de ton oeuvre. Donc là, on se rend pas, je te lis tout de suite. Moi, je me rends pas. À la Ouagbar, comme dirait les jeunes. Quoi ? Oh putain, devant, merde. C'est un bar, arrête, 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 arrête. Non, mais là, c'est l'armée, là, tu vois bien que c'est un char, c'est pas... Ben, on sort les pétards et on tire. Normalement, ça passe pas. Non, mais je sais. Qu'est-ce qu'il y a à l'Africain ? Tu veux faire ta prière ? Non, ça passe pas, hein. Oh là là. Ça va frotter, hein. Ça va frotter. Parce que là, à l'heure, vraiment, c'est le gros dispositif, hein. Il y a même le tireur d'élite, là. Philippe ! Non, 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 c'est moi. Oh là là. Non, peut-être maintenant, moi, je peux quitter comme ça, hein. Je vais vous laisser entre vous, hein. Ah bon ? Je reste ? Oh ! Jusqu'au bout ? Oh non, c'est pas gentil. Oh là là. Quand je suis rentré dans la police, c'était pour manger, hein. C'est pas pour des affaires comme ça, hein. Mon père avait même fait la guerre Indochine pour vous, hein. Ah bon, tu t'en fous ? Oh ! Mais quand j'ai dit à mon papa que j'ai rentré dans la police, oh là là. Alors, il a pleuré seulement, il a pleuré. Mais aujourd'hui que je m'apprête à mourir, alors je comprends les larmes de mon papa, hein. Mais c'est pas grave, c'est fini. Vous savez, chez nous, les Africains, la vie ne s'arrête pas à la mort. Ça va continuer maintenant avec les enfants, hein. Mais on ne fait pas pour eux, parce que l'État français, quand même, va leur donner l'argent, hein. Un fonctionnaire de police mort dans l'exercice de ses fonctions. Non, ça peut être beaucoup, hein. Roule. Fais ronronner le moteur. Ils vont finir la maison que j'ai commencée au village, non. Oui. Moi, je rentre au pays, alors. Je rentre dans ma Corée. Je rentre dans ma Corée. On vous voit, on la vote. Bonjour, madame. Oui, le gardien m'a dit, le mâton, il m'a dit qu'il y a la psychiatre. Il m'a dit, si j'accepte, j'accepte, madame. Voilà, vous voulez, par rapport ? Voilà, évaluer ? Voilà, voilà. Complètement, madame. Pour savoir que, d'accord. Pour la réaction, monsieur, là. J'ai compris, j'ai compris la question. Je dirai toute la vérité, madame. Sinon, ça ne sert à rien. Tu dois avoir une belle petite chatte, là. Pardon, excusez-moi, madame. T'as vu ? Ça m'a échappé, excusez-moi, madame. J'ai du mal à retenir, tu sais, mes émotions complètement, là. C'est ça, c'est un défaut que j'ai, quand je suis tout petit. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Je suis innocent, complètement. Oui, mon dossier, ma câble, je sais, madame, mais je suis innocent. Malgré les apparences, je sais, madame. J'ai pris perpète, donc, de toute façon, autant se faire plaisir. Donc, l'ADN, pareil, c'est pas moi. C'est mon ADN, mais c'est pas moi. Comment il s'est retrouvé ? Pendant la guerre d'Avue, madame, je peux parler ? Ils m'ont pris mon ADN, madame. Pourquoi on prend l'ADN des personnes ? Et je l'ai vu, le flic. Je lui ai dit, viens là, toi, rends-moi mon ADN. Et c'est lui. Il est allé le foutre dans le cul de la gamine. Alors, maintenant, c'est trop facile d'accuser les gens. Madame, madame, pas un complot, c'est exact. Je sais ce qu'ils ont fait, madame. Mais les vidéos, pareil. Ils ont fait un moule de mon visage. On arrête les conneries ? Comme dans Mission Impossible, comme Fantomasse. Madame, oh, oh, oh ! En plus, madame, il se trouve que je connais le responsable de ce massacre. J'en ai jamais parlé. Parce que j'ai peur. Le gars, il a le bras long. Non, non, c'est pas une quenelle. Non, non, elle n'est pas à lourdir mon dossier. L'auteur de ce massacre, vous voulez que je vous le dise, je suis en confiance, madame. Il s'agit d'Emmanuel Macron, madame. Tu vois, je t'ai fait sourire. T'es plus jolie quand tu souris, madame. Même si ta gueule, c'est pas trop le truc. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Mais je me sens avec vous. Je suis complètement là. Je me sens tout à fait. Je sais pas si de ton côté, c'est pareil, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. T'as déjà senti ta merde ou pas ? Pardon, mais excusez-moi, madame. T'as vu ? Tout de suite, j'arrive au sentiment. Mais j'y arrive pas. Complètement. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, je sais. Mais c'est pas toujours qu'on a affaire à une jolie femme. Je sais où se situe le bien et le mal. Le bien, c'est quand ça se passe bien. Et le mal, c'est après. Enfin, c'est... Ou pendant, il faut voir. Je me souviens de la petite Chloé. Je me souviens. Comme tout le monde, madame, dans la presse, tout le monde a parlé de cette affaire. Dégueulasse. Complètement, madame. Moi, madame, je veux que je vous dise, moi, il n'y a pas la peine de mort. Je discute pas avec ces gens-là. Ah, c'est moi qui ai fait ça ? Ah, j'ai ça sur le nom, si ? Non, non, non. Je l'ai rencontré. Non, il faut dire la vérité, madame. À un moment donné, il faut dire la vérité. J'ai rencontré Chloé, c'est vrai. Petite fille gentille. Le cœur dans la main. Enfin, si, si, à un moment donné. Mais c'est des enfants, ils sont mal élevés. Excusez-moi. On n'écoute pas. Madame, je peux parler ? On ne suit pas les inconnus. On ne parle pas à un inconnu. L'autre, elle vient me voir. Elle me dit, monsieur, vous savez où est la boulangerie ? Pour moi, je suis en état de légitime défense. Non, peut-être, peut-être j'ai un problème. Je ne sais pas, madame. Au moment des faits, si j'étais conscient ? Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas, madame. Qui est fou ? Madame, dans une société où tu as le président qui a épousé sa mère, comment se repérer, madame. Peut-être. Dans mon enfance, peut-être. Je ne dis pas non. Il faudrait chercher, oui. Un élément déclencheur, peut-être, peut-être. Ah bon ? Ça atténuerait ma peine, ça ? Mais atténuer, madame. Personne n'atténue quand c'est moi. Je me retrouve à prendre perpète, moi. Si j'ai été agressé quand j'étais petit. Oui. J'ai été agressé. Non, non, non. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai oublié. Mais finalement, là, maintenant qu'on en parle, j'ai été agressé. Sexuellement. Tout. On m'a tout fait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Et... J'avais quel âge ? Euh... Je dis pas de conneries. Coupe du monde 98. Faut avoir quel âge, à peu près ? Moins de 5 ans. Ah ouais, j'avais 3 ans. Donc, ça colle. Ça colle complètement. Euh... Un voisin. Un voisin. Ah, il me violait. Tous les matins. Pendant... C'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et... Juste à côté, un José, un portugais. Je me souviens. Le gars, il était mécano. Il était chez Renaud. Parce qu'il avait... Tu sais, voilà. L'osan. Ouais, enfin, le trou du cul recousu, là. Et... Tous les matins, il me violait. Ben, quand je partais à l'école. Moi, j'ai... Ah, 3 ans. Je pars à l'école, moi. J'ai... Ouais, faut y aller. Tout seul. Ouais, ouais. Déjà, j'étais... Ben, les parents, moi, ils étaient pas sur le coup. Faut être honnête. Ma mère, je suis picolé. Bon. Le père, il enculait les chats. Et donc... Tais-toi, tu vas me faire repérer. Hein ? C'est ça. Je pars à l'école. Dans l'escalier. Dans l'escalier. Le José, tu sais, il était malin, l'autre. Tu sais, il était dans un coin. Et puis, il me voyait. Ah, tu sais, dis salut. T'as pas une clope ? Voilà, t'es un enfant, tu vois pas à mal. Alors, à l'époque, bon, euh... Je fumais des malbiches. J'ai dit, tu veux des malbiches ? Et là, j'ai même pas le temps de sortir. Ah non, rien. J'ai rien compris. Il baissait mon froc, il me rangeait une clé de 17 dans la boîte à chocolat. Alors, peut-être que c'est par rapport à ça que j'ai fait le con. Complètement, madame. C'est ça du jouir. Est-ce que, voilà, après que j'aurais, quoi, entraîné Chloé dans la cave ? Je sais pas, madame. Vous me posez des questions, mais faites les réponses. Je sais pas, moi. Hein ? Une pulsion. Ouais. De quoi ? Le rangement, de quoi ? Elle a crié. Je crois me souvenir que le consentement était pas établi à 100%. Démembré. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas démembré Chlo-Clo, je m'en souviendrai. Moi, j'ai laissé Chlo-Clo, elle était en parfait état. Ah ouais. Contrôle technique, valable, 50. Moi, j'ai... Manger ! J'ai mangé la gosse ! Non, mais qu'est-ce que... Ah, j'm'en veux, notez, hein. Oh, putain ! J'ai bouffé la gosse ! C'est dingue d'avoir faim comme ça, c'est fou, quand même. Plus, il y avait une boulangerie à côté... Non, non, mais... Des fois, ça joue à pas grand-chose. Excusez-moi, excusez-moi, voilà, excusez-moi. J'ai bouffé la gosse, putain. Non, je recommencerai pas, malade. Hein ? Ouais, je suis malade, faut que soyez malade. Donnez-moi un doliprane. Hein ? Merde, j'ai bouffé la gosse ! Et les parents, ils sont au courant ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais, ça fait deux ans... Et ils m'en veulent, non, les parents ? C'est normal. C'est normal, attends, j'ai bouffé sa gosse. Il veut peut-être me tuer, le père, non ? Ouais, mais il peut pas. On est dans un état de droit, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, on fait pas justice même, complètement. Il se croit où, l'autre ? Non, non, il a beau retourner le truc dans tous les sens, il doit continuer à bosser, payer des impôts, pour que je bouffe, quelque part. Dites-lui qu'on a eu de la dinde à Noël, ça va lui faire plaisir. Mais dites-lui de se calmer aussi. Parce que haïr les gens comme ça, c'est pas bien. Ah, je le ressens. Psychologiquement, ça me fait du mal. J'ai des plaintes et tout. Donc, ouais, 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 mais... Faut qu'il se calme. Parce que je sais qu'il a d'autres gosses à l'extérieur. Je menace personne, j'informe des gens, c'est tout. Si, si, un jour je sortais ? Il y avait quoi ? Si je recommencerais ? Sérieux, la question ? Ça dépend si la boulangerie est ouverte. Ça foire, là, Olivier, tout foire. Non, non, rien ne marche plus. Ben, j'essaye, tour de contrôle. Oui, allô ? Tour de contrôle ? Oui ? Attends. Oui, euh... Alpha, Tambo, Pamplemousse, vous êtes là ? Ouais, il m'entend... Ouais, euh... Demandons à t'errer sa urgence, s'il vous plaît. Non, non, négatif. Nous ne pouvons pas reprendre de l'altitude. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les deux moteurs de l'avion ont explosé il y a un quart d'heure. Non, non, non. Écoute, on est un fer à repasser, lancé à 800 km heure dans ta direction. On arrive, ploppe-toi. Je le fais, je le fais. Je ne la relève. Mesdames et messieurs... Une petite minute d'attention, s'il vous plaît. Je suis Jean-François Fournier, je suis votre commandant de bord. Je vais vous donner une petite minute d'attention, s'il vous plaît. Comme vous avez pu le constater, donc, les deux moteurs de cet Airbus 74 ont explosé. Donc, voilà maintenant un quart d'heure. C'était ça, le grand boum. Ce qui n'est pas normal. Il semblerait, donc, qu'un bouchon de vidange mal vissé soit à l'origine de la panne. Je vous rappelle que vous êtes sur une compagnie low-cost, moins 30%. À un moment donné, il n'y a pas de miracle non plus. Donc, nous allons, mesdames et messieurs, tenter un atterrissage d'urgence. Voilà, donc, je vais me demander si vous pouvez de rappeler votre tablette et de... C'est ça, c'est la procédure. En espérant que vous avez passionné. Et vous retrouvez très prochainement sur notre tablette. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de bouchon de vidange mal vissé? T'as-tu entendu ça? Madame l'hôtesse de l'arrière, qu'est-ce que c'est ça? Un bouchon de vidange à 15 pièces? T'as-tu bien, ouais! Mais votre mari se m'intéresse, là, t'sais? Eh, c'est d'un corps! Les accompagnent, l'engrace. Eh, c'est pas normal, là, t'sais, on a payé, là, t'sais. Eh, il manque un boudin, là. T'as-tu bien, là? Tabernacle! Quoi? Eh, je vois ça, t'es charré un peu, là, t'sais. Tu t'épissais-tu, Madame? C'est pas une flaque, c'est un lac que tu nous as fait, là. Un peu tenu, quand même, là, t'sais. La peur de la mort n'excuse pas toute. Maintenant, il faut prendre de la hauteur. À l'échelle de l'univers, écoute ça. C'est un événement qui se produit, là. Il faut se mettre sur la terre de de l'eau, t'sais. Non, je sais, c'est pas facile. Voilà, c'est difficile. C'est pas facile. Mais, il faut prendre de la hauteur. C'est pas la peine de... C'est pas la peine de crier! Eh, ah, tabernard! Ça va pas ralentir l'avion de gueuler, là! C'est ça qui est incroyable, dans notre espèce. On n'est pas faim, t'sais. On est tout crazy, là. On n'arrive pas à se tenir, t'sais. C'est ça que je constate, là. Mais on n'est pas dans le rythme. On n'est pas à notre place, les êtres humains. Non, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'on fout dans les airs? Si tu réfléchis une seconde, là. Ben, c'est ça, on n'est pas des oiseaux, nous autres, là. T'es pas un oiseau, là. Si tu veux sortir de ce truc, là, tu peux pas. Toi, t'es un caillou, tu tombes, t'sais. Pis l'oiseau, il te voit passer. Hey, boy! T'es pas à ta place. C'est ça. C'est tout pareil, ici. Moi, j'ai un cousin, lieutenant-colonel Jean-Benoît, dans les sous-marins nucléaires, nucléaires, c'est pas des piles exercices, là, t'sais. Ça envoie du pâté, là. Pis il me dit, on peut rester six mois à 2000 mètres dans la mer. Rends-tu te pas compte, t'sais. Ben, je dis, qu'est-ce que tu fous, là, t'sais. Jean-Benoît, t'es pas un poisson. C'est tout ça. Remonte. C'est n'importe quoi, tu te fous, là-dedans, t'sais. On a des trains qui vont à 600 kilomètres. Ben, voyons donc! Et t'on pressé, à ce point-là, pour risquer sa vie, t'sais, pour un bouchon de vidange mal vissé de tabernacle? Hey, ça commence à monter. Ah, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on suit tout ce bordel, on dit rien, t'sais. On vote, t'sais, on paye des impôts, on se retrouve dans cette main, sans jamais avoir ouvert sa... Je t'emmerde! Compagnie de merde! J'encule la reine d'Angleterre! Hey, ça me fait du bien, là, t'sais. Pourquoi j'ai pas parlé comme ça, t'sais? Je comprends pas, t'sais. Écoute, je rentre dans cet avion, pareil, là, il y a un douanier tête d'un con, t'sais. Il me prend ma bouteille d'eau, là. Là, je vais mourir, t'sais, j'ai soif, là. Ben, je peux pas, parce que je suis pas mon âme. Pourquoi? Pourquoi je suis pas bien coupé, t'sais, t'sais, t'envers? Il m'a pris mon coupon, t'sais, avec un drapeau du Québec. Ben, voyons donc! Il me dit, ça, c'est pour le terrorisme. C'est un cadeau de ma mère, là, t'sais. Mais j'ai dit, c'est toi, le terroriste, à tabernacle, là. Pourquoi j'ai pas craché à la gueule de ça? J'aurais dû être terroriste. Voilà ce que j'ai hâte de faire, t'sais. Non, c'est de la marre, mais au moins, t'y crèves pour quelque chose, t'sais. Pas pour un bouchon de vidange à 15 minutes. Pis au moins, les terroristes, il y a de l'ambiance, t'sais. Entre eux, Allah ou Akbar, il se passe quelque chose. Ils se pissent pas dessus, comme ça, t'sais. Pis ils vont au bout de leur délire, qu'ils crèvent avec toi. Pas comme ces connards de mécaniciens au sol. Pourriture de syndicat. Ça va pas bouger. Oui, c'est un peu trop de bidange. Hé, on y va, on va au tapis, madame. C'est pour toi, là, t'sais. Tiens, dites-moi le bain, là. Hé, je sais pas, je vais le faire comme ça, t'sais. Je te connais pas, mais hé. On va mourir ensemble. Ça crée des liens, là, t'sais. J'emmerde tout le monde. Les chambres à gaz n'ont pas existé. On a atterri, là. Tiens, une boîte noire là-dessus, hein? Hé, je crois que je suis mort, là. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Le C.A.S.K.E., est-ce qu'on a entendu? Ah, d'accord, oui. Oui, j'entends pas bien, oui, oui. C'est un sketch comique, ah oui. Les gens rigolent, on entend les gens rire, oui. 2019, ah oui, ça remonte un bout de temps, oui. Ah oui, d'après, je peux pas me souvenir de tout, hein. Mais, et le titre, c'était en vérité, la merde, oui. Tu sais, être en vérité, c'est fermer sa gueule, malheureusement. T'as un griffin des âges, on a entendu tellement de vérité qu'on peut plus, hein. Ah, on désire plus, ces conneries-là, oui. Il y a autant de vérité que de connards pour les écouter. Hein? Alzheimer, oui, oui, pareil, j'ai ça. Ah, je me souviens pas, hein, oui. C'est le docteur, il m'a dit « Vous avez Alzheimer, ma merde. » Mais je l'aime pas, ce docteur, là. Connard. Ah, il m'emmerde tous les matins. Il y a vos souvenirs. Ah, la soin. Quoi ça sert de souvenir de toute cette merde ? Il me dit « Si, c'est important, je visse ton merde. » Souvenir de tout, de quoi. Depuis ton attendre-enfance, ils te mettent de la merde là-dedans, tu sais. Ils ont tout, tout, jusqu'à la retraite, à un moment donné, ça se tue. Alors, c'est tout, il n'y a pas de place terminée, tu fermes la boutique. Mais bien sûr, mais oui. Tout ce qu'ils t'ont mis dans le crâne, je te jure. Pythagore, qu'est-ce qu'il fout l'un l'autre ? Il ne m'a jamais servi une seule fois, Pythagore. Il est là, il est dans un coin, il s'accroche. De temps en temps, Pythagore, c'est moi. Thalès, ils étaient deux en plus. Ils étaient deux. C'est quand même incroyable, quand même. Les verbes irréguliers, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Verbes irréguliers. Wend, wend, wend. Quoi ça sert ? Hein ? Oui, humoriste. Il paraît, j'étais comme ça. Oui, humoriste. Merde. Ah, j'ai fait ça. Oui, l'infirmière, elle m'a dit, vous êtes humoriste. Merde. Mais je ne la crois pas, l'autre. Non. Oh, c'est une menteuse, tu sais. Une menteuse qui aime la pisse, en plus. Tous les matins. Alors, on a fait son pipi, montrez-moi votre pipi. Il dit, tire-toi, buveuse de pisse, laissez-moi tranquille. Humoriste pendant 40 ans, il paraît. Ouais. Merde. Puis les gens se marraient. Ouais, ouais. Tant mieux. Ils avaient se faire enculer aussi. Parce que je ne me souviens pas, qu'est-ce que tu dis ? Je ne me souviens de rien. Rien, nom, prénom, je ne sais rien. Il m'a emmerdé hier. Alors, c'est votre anniversaire, je dis, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Oh. Vous êtes né le 11, et si c'était né le 14, qu'est-ce que ça peut bien le faire ? Oui, pareil. Quenelle. Il paraît que c'est moi aussi, ça. J'ai inventé Quenelle. Ah, d'accord. Tout le monde, il vient de me emmerder, là. Quenelle. Et tous les vieux, là. Puis la pisse aussi, c'est atroce. Il y en a, ce matin, un petit vieux, il arrive, il s'est cassé la gueule. Ah, il est mort. Il est mort. Celui qui était derrière, il avait maintenant ton cul, il lui a dit. Il y a de la méchanceté aussi, là. J'ai inventé ça. Oui, oui, il paraît, oui. Et ça voulait dire quoi, ce truc-là ? Hein ? Ça dépend pour qui, hein. Oui, d'accord. Ce geste-là, ça... Antisystème. Ah, oui, c'est bien, ça. Ou antisémite. Ah, oui, c'est différent, oui. Et qui choisit la définition, alors ? Qui choisit ce que ça veut ? Les associations juives. Ah, oui, d'accord. C'est sérieux, là, oui. Ah, bon ? Ils m'en veulent encore ? Ah, ils m'aiment pas, ces gens-là ? Merde. Ah, ils me font un procès... La semaine prochaine ! Effectivement, oui. Mais il faut leur dire d'aller se faire enculer aussi, hein. C'est un truc que j'ai pas oublié, ça. Qu'est-ce que c'est que c'est que ce bruit que j'entends ? Les applaudissements de qui ? Les publics ? Et qu'est-ce que je fous, là ? Ramenez-moi en cellule, laissez-moi tranquille. Hein ? Ah, c'est le... Ils veulent quoi ? Faire des... Pour rigoler ? Rentrez chez vous. Allez crever, petit feu, laissez-moi tranquille. Ils sont payés, la merde. Et où est l'argent ? T'es qui, espèce d'ordure ? Hein ? Mon fils ? Ah, j'ai pas de fils, c'est quoi ces conneries ? Je me souviendrai quand même d'avoir un enfant, j'ai pas d'enfant. Ah, non, 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 j'ai pas... Tu t'appelles comment, c'est quoi ton nom ? Ton prénom ? Hein ? Bernard. Merlin. Ah, on comprend pas quand tu parles. On dirait que t'as de la pâte à modeler dans la gueule. Je sais pas qui t'a appris à parler, mais c'est... Ah, c'est moi ? Ah, oui, mais j'ai merdé, là, t'as vu ? C'est ta femme, c'est qui cette vieille, là, hein ? Ah, c'est ma fille. Bonny, bonjour, madame. Mais pourquoi elle est vieille, comme ça ? Tire-toi, la vieille, t'as même foutre la poince. Ah, oui, je reconnais. C'est, c'est le petit bout de museau, là. Ah, oui, c'est un bon, ça. Oui, oui, ça me revient, t'as vu ? Elle était bébé, comme ça. Et je te changeais, je me souviens, et puis t'as chié sur le mur. Ça a eu un souvenir, oui, faut pas le dire. Oui, oui, elle a honte, mais... C'est ma fille, elle s'appelle Bonnie. Et un jour, elle a chié sur le mur. C'est un jet de merde, ce que je n'oublierai jamais, par contre. Et lui, le costaud, c'est que ça... Moi aussi, ça ! Mais c'est combien d'enfants ? C'est quoi ces conneries ? Chien, il faut pas t'emmerder, quoi, hein. La bilache là-dedans, hein. Ça bouffait, hein. Rends-moi mon argent. C'est la petite... Plume. Bonjour, madame. Ça devait être marrant quand t'étais petite de t'appeler comme ça. Mais vieille comme t'es, ça doit être bien... Ah, ça doit bien t'emmerder, quand même. Tant mieux, tant mieux. Et lui, c'est Judas. Bonjour, monsieur. J'ai pas appelé mon enfant Judas, quand même. Et ça s'est bien passé, oui. Et elle, la Mexicaine, c'est à moi aussi. Oh, bonjour, madame. Oh, Togo. Oui, plus d'idée. Et elle, c'est la dernière. Zoa. Bonjour, madame. Zoa. Assoa. Ça va être trop débarante. Et vous êtes là pour mon anniversaire. Ah, merde. 90 ans. Ah, j'ai pas 90 ans. Ah non, je passe en quatrième. Quatrième B. Ah, bon ? Merde. Et c'est tous mes petits-enfants, tout ça ? Et on a repeuplé le département. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, on est venu voir papy qui sent la pisse, hein ? On va te faire enculer, toi. Je l'aime pas, toi, hein ? Tiens, il y a le petit Chinois qui pleure, là. Il doit chercher ses parents. Aidez-le, hein ? Ah, c'est à nous, aussi. Il est devenu Chinois, finalement. Quoi ? Un petit discours. Ah non, je peux pas, mon enfant. Je saurais pas quoi te dire. J'ai tout oublié, là. Donc, ah, non, je... Qu'est-ce que je... Ah, si, tiens, je... Si, si, ça me revient, là. Je vous aime. Pourquoi on peut pas répondre ? Non, laissez-le, il a été touché par un flashball. Tire-toi, toi, regarde ça, les grands pieds. Ils viennent, ils prennent des photos avec les portables. T'as vu ça, Bernard ? Putain ! Laissez-le respirer. Monsieur, restez en position fétale. Et ne me demandez pas ce qu'un fœtus vient foutre dans cette... Bernard, il faut parler au mec qui est blessé. C'est important, il t'écoute, hein ? Même s'il n'est pas vraiment là. Monsieur, ça va aller. Tire-toi, putain. Non, non, pourquoi ? Ah, on sait pas, monsieur. Il demande pourquoi. Il y a du vent. Non, on peut pas répondre, monsieur. Pourquoi ils vous ont... Monsieur, tais-toi, écoute-moi. Ils vous ont tiré dessus, on peut pas répondre. Pourquoi l'État tire sur le poivre, toi ? Non, 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 non ! À notre niveau, on peut pas répondre. Nous, on est secouristes. On sent... Non, mais on sent que c'est pas 100% légal ce qui est en train de se faire. Non, 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 mais t'as compris. Mais à notre niveau, on peut pas parler, non. Voilà, alors... C'est pas normal, monsieur, 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 nous, on est secouristes. Et encore, on dit, hein, Bernard, derrière, on dit on est secouristes. Non. Sur les gilets jaunes, c'est de la voirie ce qu'on fait. Franchement ! C'est ça, monsieur. Mais non, parce que... Écoute-moi, monsieur, le touriste, tu vois, c'est une ville touristique, donc le touriste chinois ne comprendrait pas de voir des Macchabées sur le sol. Il se dirait, merde, tu vois, enfin, il est encore, il est habitué un peu, maintenant, avec le corona. Non, non, mais c'est vrai, non, non, mais je veux dire, c'est... Monsieur, écoute-moi, ferme la... Voilà. On serait en Inde, ça serait différent. Ah. Hein, Bernard, on a Rassadar, là-bas. L'Indien est très différent. Parce que, c'est comme ça. Là-bas, tu vois, ils sont tellement... Nous, on a eu un stagiaire, écoute-moi, monsieur. Oui, oui, il a mal, écoute-moi. On a eu un stagiaire indien, nous. Je connais, hein. Gandhiji, on l'appelait. Bernard, comment il se... Oui, pas d'Inde, de... Estrine, voilà. Du Maroc, voilà. Il était en stage, écoute-moi, il était en stage pour voir comment ça se passe exactement le secourisme en Europe, toi. Et là, il était étonné. Tu te souviens, il regardait notre camion, il était là, putain, vous avez un camion ? Ah, oui, tu fais comment, ta pote ? Eh bien, non, ils font ça en vélo. Oui, 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 oui. C'est pas le secourisme comme toi, tu l'entends. C'est-à-dire, les gars, ils se déplacent en vélo, ils sont fous, en fait, toi. C'est des statistiques, toi, ils prennent des photos, mais je veux dire, si t'es pas capable, hein, Bernard, de te lever et de rentrer chez toi, t'es déclaré mort. Ils ont l'air d'affaire. Mais là, ils sont tellement... Ils prennent ton corps, ils jettent ça dans le... Dans la Seine, enfin, dans le... Local, le Nil, voilà, le Nil. Heureusement qu'il est là, Bernard, c'est une encyclopédie. Mais il a son CAP, Bernard. Il aurait pu être tout biblé, il n'y a plus de feu à la clope. T'as vu ? Bernard, il l'a vu, il n'y a plus de feu à la clope. Ça, c'est bon. C'est-à-dire que les idées reviennent, laissez faire. Non, non, j'arrête de fumer, c'est bon, ça, c'est un... Ah, ça laisse strictement aucun sens. Mais vous savez, monsieur, écoutez-moi. Je vais vous dire, vous êtes... Non, il a mal, il faut le rassurer. Ça va aller, ça va. Vous savez, on en voit. Ah, vous inquiétez pas. On en voit des accidentés, nous. Ça nous arrive quand même de sauver des vies. Non, mais... Mais c'est plus du hasard. Franchement, Bernard, il faut dire les choses. Non, 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 il y a des gens qui s'accrochent à la vie. C'est dingue, c'est étonnant. Hier, un cyclomoteur, putain, une moto, sur le périph, l'autre, il s'est pris un rail de sécurité. Il s'est arraché de pattes, il nous en a foutu partout. On est arrivés, il nous attendait, il était assis. Oui, sur le croix-là, c'est que ça. Et j'ai dit, ben, allez-vous, ta patte, toi ? Ben, dis-donc, ça va, occupez-vous des autres. Il a dit, ben, il va bien falloir discuter de cette patte à un moment donné, quand même. Non. Non, c'est pas ça. Il faisait ce qu'on appelle un déni de patte. Dans sa tête, il se voyait, c'était un mille-pattes. Enfin, non, non, mais t'as compris, quoi. Alors qu'il n'avait plus de patte. Et, ben, non, non, non. D'ailleurs, il s'est énervé, il a dit, oui, vous m'emmerdez avec cette histoire de patte, si c'est comme ça, je m'en vais. Je serais curieux de voir ce qu'il va se penser, hein, parce que... Non, 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 non. Ah, non, non, il s'est levé. Monopathe. Enfin, il a fait quoi ? Il nous a fait le sangourou sur quoi ? Sur 50 mètres ? Il s'est construit la gueule, avec une patte. Tu as des pattes, toi, pas le droit, avec une patte. Puis après, ouais, il est tombé, il est rampé, il est mort à 80 mètres. Ah, mais moi, j'ai dit, je n'interviens pas, 54 ans, j'ai passé là, je sors de confinement, je peux te dire que c'est pas pour faire le marathon, donc, non, 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 mais voilà, voilà, c'est pour dire, non, mais c'est pour dire, il y a des gens qui vont crever, et l'autre, une piqûre d'insecte qui crève, c'est énorme, non, 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 ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller, il a mal, il a mal, ça y est, c'est, on voit, on a l'œil, en tant que secouriste, tu vois ce qui se passe, c'est-à-dire, ouais, ce qu'on fait, c'est pas compliqué, les métiers de secouriste, les gars, ils se la pètent, c'est du bon sens, t'arrives, tu vois, t'as le sentier gicle, t'as compris que t'as une fuite à quatre parts, tu vois, c'est de la plomberie, ce qu'on fait, c'est de la plomberie, tu fais un autre, t'amènes ça à l'atelier, le corps est une chaudière, non, 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 mais je plaisante, mais c'est, c'est froid, tu jettes, c'est pas, moi, je suis un, non, 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 mais moi, je suis un ancien plombier, je suis un ancien de gaz de France, oh, ben, j'ai fait, euh, que je dise pas de connerie, 4 et 4, euh, là, on est déjà sur des trucs compliqués, euh, j'ai fait 17 ans chez GDF, donc je connais la musique, et c'est ce que je dis aux collègues, c'est encore autre chose, quand tu sors sur une fuite de base, t'es pas sûr de rentrer chez toi, Ah, le monde du gaz, c'est, euh, c'est pas pour les bricolos, non, il faut le lire, ouais, c'est pour ça, quand j'entends ce qu'il raconte sur la deuxième guerre mondiale, tu sais, je... Non, 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 voilà, non, 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 je sais pas, vous en êtes sur ces sujets-là, ouais... Moi, j'ai bossé sur des très grosses installations gazières, ok ? Je peux te dire, tout compte raconte dans les manuels scolaires. Hein, Bernard ? Ouais, chute, chute. Strictement chute. Non, non, mais c'est... Vous avez mal, c'est normal, monsieur, ça va, ça va, faut laisser aller. Eh bien, tout le monde est fatigué. Nous aussi, on n'en peut plus. On est gilets jaunes dans l'esprit, mais ça crasse les couilles quand même aussi. On ne dort plus, ben attends, on n'a pas de vie de famille et tout. C'est-à-dire, on dort dans les camions, arriver le vendredi soir, à un moment donné, on emmène complètement. Moi, j'ai ma bonne poulailler, ça commence à miauler, il faut dire les choses. On ne voit plus, puis le temps passe plus vite. Pour une bonne femme, ça n'a rien à voir. Ah non, ce n'est pas les mêmes fabrications que ça n'a... Moi, monsieur, monsieur, écoute-moi la tête, moi, j'ai ma femme. Elle a pris 10 ans en l'espace d'une soirée. Le temps d'une raclette, alors. Est-ce qu'on l'avait mis trop près de la résistance ? Est-ce que... Après, tu refais le film de tout ça. Mais fin de soirée, elle avait 82 ans. Et elle a dit, j'ai mal au dos, ce n'est pas normal. Donc, euh... Mais vous, ça va aller, on a l'habitude, on voit, monsieur. Oui, oui, il a mal. Donne-lui un peu d'eau, oui. Bon, attends, ils arrivent, là. Ils sont bloqués au carrefour, les brancards. Je ne sais pas ce qu'ils... Non, non, mais ça va aller, monsieur. Vous savez, sur les gilets jaunes, on en voit... C'est autre chose, hein. Les mains arrachées, que c'est à cause des grenades de désencerclement. Ça, c'est de la merde. Vous connaissez pas ? Mais ça ressemble, non ? Non, ça ressemble à une petite canette de coca, le truc. Le gars, il ne connaît pas, il se fait bien. Puis il fait chaud dans les manifs. Au moment donné, c'est le Vietnam, là-dedans. Avec les gaz et tout ça, l'autre, il voit tomber une petite canette de coca. Rires. Rires. Il va ramasser ça à pleine Pâques, là. Ah, ben, ça lui pète à la gueule. T'as tous les crayons qui valent dingue dans tous les sens. Il se retrouve avec un clotentiste, il a gagné son après-midi. Alors, ouais, on a... Non, Bernard, Bernard, doucement, on arrive. On arrive à le reconstruire une main. Ça, c'est des conneries. Il nous demande de ramasser les doigts, de se faire chier à foutre ça dans la glace. Ah, je le fais plus. J'ai été en stage à l'hôpital. Eh, je te reconstruis ce canal, non ? Dégueulant, s'ils prennent un bout de cul, tu sais, un bout d'artège. Pince de crâme, tout pourri. Oh, il était en fin de stage, il était content. Le chirurgien, regardez, il nous montre le gars. Bonjour. J'ai dit, tire-toi, salope, putain, c'est quoi ce truc ? Puis c'est tout mou, c'est tout flasque. Jamel debout, je tiens. Ouais, le truc. Non, mais le truc, il ne sert à rien, tu sais. Et encore, Jamel, je crois qu'il ne peut même pas faire ça. Je crois que de la méchanceté, c'est quoi. Non, non, mais Bernard, je suis d'accord. Le gars, il peut encore, d'accord. Putain, t'as des miettes, toi, bon. Je peux se tenir la nouille et se torcher le cul, Bernard. Mais je veux dire, celui qui jouait de la clarinette ou du bonjour, terminé. Ouais, faut qu'il se mette, ouais, au triangle. Ah, 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 ah. Mais où est-ce que tu as cherché toutes ces miettes ? Tu sais que t'aurais dû être comique, toi, Bernard. Voilà. Ah, oui, mais une ambiance, mais heureusement. Parce que dans les métiers du secourisme, non, non, c'est pas ça, on côtoie la mort. Tous les jours. Parce qu'on dit secourisme, mais c'est pas vrai. Dans Paris, avec les embouteillages, t'as pas le temps. T'arrives, c'est trop tard. Systématiquement, le son est sorti de l'enveloppe corporelle. Il te reste là où se le couette, tu fais quoi ? Tiens, putain, mais ça dans le camion, terminé. Et c'est là qu'on appelle les collègues de la voirie, dont je vous parlais tout à l'heure, là. Le bataillon des Africains, là. Oh, c'est que des nègres. De toute façon, à Paris, t'as un balai, à l'autre bout, c'est un nègre. Mais ça... Car, regarde, on parle du loup, les vlars, regarde, les vlars. Sénégal, Mauritanie, Cameroun, c'est pas tout. Ça va, chef ? Ouais, je l'appelle chef. Enfin, il est chef de rien du tout. Les noirs, on les appelle chefs, si tu veux, mais bon, c'est bon. Ah, Bernard, non, mais pourquoi on les... Ouais, on sait pas. C'est des gens, non, c'est pas ça, tu sais. Ils ont été traités comme de la merde pendant pas mal de temps. Alors, tu lui dis chef, il est content. Il dit, ah, bon, je suis chef. Mais non, non. C'est-à-dire, tu vas tenir ton balai jusqu'à la retraite et faire le tailleur. Ça, chef. Hein, chef ? Je vais te m'enculer. Le petit jeune, là, non, il est bien. C'est Mamadou, ça. Ah, c'est un héros, c'est celui qui avait sauvé un gosse qui se cassait la gueule du balcon. Ouais, c'est lui, c'est un malien. C'est un sans-papiers, il n'y a pas longtemps. Un vrai héros, ouais, ouais. Quatre étages en façade. Oh, c'est plus de la souplesse, là, hé. T'imagines les griffes qu'il faut avoir ? Mais il est là-bas, il est dans l'Afrique. Allez, Mamadou ! Il est là-bas, Mamadou ! Il est là-bas, ouais. Certainement dans un arbre, on ne sait pas. Ah ouais, un vrai chimpanzé. Il y a un flic qui était à côté. Il a cru que c'était un singe. Tout de suite, il a dit, vous ne bougez pas ! Alors, on lui a dit, non, c'est un mec qui sauve un gosse. Il a dit, quand vous faites des animations, mettez des affiches pour voici ça. Mais il n'est pas 100% homo sapiens. À mon avis, non. Regarde la tronche qui est là, il y a un truc. Hein, Mamadou ? C'est le papa ou la maman qui a un singe, regarde-moi ! Hein ? Mais ça va... Laisse les yeux, t'as vu comment il est méchant, hein ? Il ne faut jamais oublier que t'as affaire à une bête sauvage. Il peut te sauter à la gueule à tout moment. Il faut toujours rester le dominant par le regard. N'empêche que, hé, sa petite sauterie, sa petite escalade, à Mamadou, tu sais que ça lui a permis d'avoir le passeport français. Ah, c'est un héros, il passe à la tête. Il a été reçu à l'Élysée. Ah, Mamadou ! T'as vu le président ? Raconte-nous, il a touché ton zizi, non ? Si, si, il aime les Noirs, là. À la fête de la musique, il s'en fait livrer un conteneur, crois-je-moi. Ça bouge les yeux à l'Élysée. Ah, moi, ils adorent ça. Ils adorent les Noirs. Il est fou à poil, il les fait danser, quoi. Mais à mon avis, il s'est fait taper au d'air, je suis là-bas. Non, mais il n'a plus la même lumière dans le regard. Il y en a une étincelle qui est plus. Le problème, non, mais le problème de Mamadou, c'est que maintenant, toute son équipe, là, dans son pays, ils se mettent tous à l'escalade, à la varapte, pour essayer de gratter le visage. Mais on l'aura dit, ça ne sert à rien. Il n'y a que Mamadou, c'est une fois, hein. C'est pas... Oui, Mamadou, fais le con, hein. Bon, on va le laisser, Bernard, on va y aller. Non, non, il y a les journalistes de BFM. Putain. Ils reviennent, les gars. Si, si, c'est BFM, ça. Oui, ils ont retiré les bonnettes, non, parce qu'ils se faisaient défoncer la gueule, hein. Oh, les gens ne les aiment pas. Dès qu'il y a Martier, BFM, je... Ah non, non, nous, on en a retrouvé dans les poubelles, hein. Dans les poubelles, le cul à l'air, hein. Journaliste. Ah, oui, 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 Béansanale, 30 cm. Quand c'est t'accord, hein. Il y en a un moment, tu te souviens, il lui avait rangé un scooter, là. Ouais, 50, évidemment, par... Tout de suite, par un Tmax. Mais je veux dire, voilà. Déjà, ça commence à frotter un peu, quand même, hein. Tu vois, Bernard, quand tu les vois bouger, toi, boiter, comme ça, c'est que c'est... Il y a un bout de rétro qui est resté coincé. Chez les journaleux, les plus méchants, c'est ceux qui reviennent, hein. Je veux pas être pris en photo, madame, hein. Moi, je suis journaliste, hein, j'ai rien à voir là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça, c'est moi, le journaliste. Laisse-moi le faire. Ouais, ouais, ben vous demandez aux gens, ben vous le demandez, moi, je m'en fous, hein. Bon, ben, Mamadou, je te laisse avec la journaliste, ça va aller ? Ouais. Mais ça devrait... Ça devrait aller. J'ai vraiment occupé. Mais s'il est resté à l'anguilé, les brancards vont arriver. En entendant, ouf, voilà, ne frappez pas. C'est l'inverse. C'est incroyable. C'est Mamadou, je suis le premier en Amérique. C'est incroyable, là, la violence, c'est l'inverse. C'est Al-Qaïda, c'est jalan, c'est incroyable, quoi. Moi, j'ai quitté un pays en guerre, je me retrouve dans un bordel, c'est incroyable, quoi. Je ne pensais pas voir ça, il y a un jour avec mes yeux, quoi. Des blancs qui frappent, des blancs dans la rue, comme ça, j'ai dit. Oui ! Il y a même des noirs, je les serais, c'est ça, j'ai pas compris, quoi. Oui, j'ai reconnu un gars de mon village, la vérité, un gars, Ousmane. Je lui ai dit, Ousmane, oui ! Tu es sérieuse ? Il dit, oui, je suis sérieuse. Ça veut dire, tu frappes les blancs comme ça ? Il m'a dit, je frappe bien, comme ça. Ah bon ? Mais ces gens-là sont dans leur pays, Ousmane. Il a dit, non, c'est mon pays, regarde le costume. Tu serais, non ? Ah bon ? Tu es plus français que... Oui ! Il m'a dit, il m'a dit, c'est français de souche. Avec ses costumes. Tu es descendant de Louis XIV ? Il m'a dit, oui, c'est un parent. Louloute. C'est là, j'ai compris, non, il a foiré. Il m'a dit, Ousmane, tu es foiré. Tu es malien ? Il m'a dit, non, c'est toi le malien. Grimpe, grimpe sur ton mur, laisse-moi, regarde. Il faut faire des efforts. Il m'a dit, tu ne comprends pas. Il dit, moi, tous les jours, il dit, j'ai fait ma formation pour devenir homosexuel. Oui, je dis, toi, tu es intégré à fond, quoi. D'ailleurs, peut-être un jour, tu vas devenir ministre, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Il m'a dit, tais-toi. Il m'a dit, vous, les Africains, vous êtes homophobes. Je ne tue pas tellement. Non, il y a un peu, il y a un peu l'homophobie en Afrique. Mais seulement dans l'espace public, c'est vrai. Deux hommes qui vont s'embrasser dans les rues de Bamako. Non, non. Les gens vont frapper ça mal. Mais si tu fermes ta porte de ta maison, après, tu fais comme tu veux. Il m'a dit, non, ce n'est pas suffisant. On doit pouvoir s'enculer dans la rue. Ah, oui, oui, comme en Strasbourg. C'est la démocratie, c'est le progrès. Non, je dis, je ne préfère pas. Et là, il m'a frappé. Il m'a dit, homophobes africains, tais-toi. Et là, il n'a pas eu le temps de frapper qu'une boule de pétanque est arrivée dans son gronet d'Afrique. Je te dis, le gars est tombé raide. J'ai dit, Ousmane, tu vois ton intégration? Et là, des blancs sont arrivés, des enfants, des jeunes. Tous blancs. Ils m'ont dit, pousse-toi, on est le black bloc. Vous êtes black. Lui n'est pas black. Oh là là, je ne comprends pas. Ils ont fini, Ousmane. Ils l'ont laissé pour mort. Je te dis, c'est moi qui l'ai sauvé. Oui. Ils l'ont laissé, un tirailleur sénégalais, là, que j'ai récupéré. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai sauvé. Ousmane, je dis, tu vois, tu n'es pas compétent. Je lui ai retiré son déguisement de cerès. Je lui ai mis un boubou traditionnel, propre. Et je l'ai renvoyé au Mali. Non, mais non, il est bien, il est heureux. Il est heureux. Il garde les chèvres comme le faisait son grand-père. Il est bien. Quand il me voit, vraiment, il dit merci. J'étais perdu quand j'étais SRS PD à Paris. Moi, à un moment donné, comme ça, sur un retour à la réalité, j'ai cru que j'avais le Covid. Ah, je vous promets. Pour moi, j'avais le Covid. J'avais, tu sais, les poumons qui se rétrécissaient comme deux raisins secs. Donc, tu ne peux pas respirer beaucoup avec ça, toi. Ma femme m'a dit, non, non, c'est bon, calme-toi, calme-toi. Ah, oui, c'est bon. C'était, oui, c'était psychologique. Mais bon, tu ne le sais pas quand tu as la tête dedans. Tu te fous de ma gueule, mais ce n'est pas évident non plus. J'ai un pote, lui, c'est pire, c'est Bruno. Ah, ben, lui, il est hypo-candriac. Je ne savais pas ce que c'était. Enfin, il fallait le voir. Il était devant la télé avec sa femme. Tais-toi, chéri, tais-toi. Eh ben, j'écoute la télé, BFM, savoir ce qu'il se passe. Si tu te renseignais, déjà, ben, ouais, ben, ouais. Savoir où on va, là. Parce que là, ce n'est pas normal. Putain, tais-toi, oui, il klaxonne. Il est 8 heures, les gens klaxonnent. Ouais, ouais, ils pensent que c'est comme ça qu'on va se soigner du virus. 500 morts. Écoute, tais-toi, écoute, si ça mord. Putain. Hier, il y avait déjà combien ? 400, voilà. Donc, là, 500, donc, à mon avis, on l'a. Mais non, parce que c'est des statistiques, madame. Si tu avais été un petit peu au-delà de ton CAP comptabilité, tu saurais. Eh ben, non. On est... Je peux parler ? On est combien dans l'immeuble ? Combien on est ? 28, voilà. Donc, c'est des probabilités. Eh ben, tu prends... Non. Putain. Tu m'écoutes ? Tu prends le nombre global. Euh... Pi-14, 107. Que multiplie ? Ah ! Voilà, madame ! Donc, on l'a. C'est... Si, si, on l'a. Oh, putain. Écoute, tais-toi, tais-toi. Oh, la vache. La température n'est pas le seul symptôme. Donc, là, c'est bon. Là, je l'ai. Ouais, ce matin, j'avais combien ? 37,2. Ouais, mais c'est des thermomètres chinois. Déjà, il faut multiplier par deux. Donc, déjà, ouais, renseigne-toi avant de... Courbature. Bon, ben, laisse tomber. Je coche toutes les 15. Oh, putain. Je suis raide comme un club de golf, putain. Perte de goût ? Bon, ben, c'est bon. Ah, ben, j'ai pas de goût. À moins que ça soit ta bouffe. Ah, ben, ce qui est fort possible, d'ailleurs. Appelle le 15. Je te dis d'appeler le 15. Je sens que j'ai l'air, là. Ah, putain. Je me sens partir. Appelle le 15. C'est rig. Chaque seconde compte, putain. Je peux plus respirer, là. Hein ? Dis-lui, je suffoque. Je ne peux pas... Bon, passe-le-moi. Ça ne sert à rien, si tu ne sais pas, de parler à... Oui, allô ? Oui, c'est moi. Oui, c'est la personne. Je ne peux pas respirer, voilà. Oui, je peux parler. Monsieur, ce n'est pas vocal. C'est respiratoire. Donc, je ne sais pas qui t'a appelé. Si c'est le standard rire et chanson, c'est qui, ce connard ? Voilà, moi, je suis en train de crever. Donc, on appelle le 15. Ah, je ne respire plus. Oh, depuis... Non, 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 non. Depuis un bon mois. Ah, non. Ben, un test. Il veut faire un test. D'accord. Que j'arrête de respirer pendant 10 secondes. Ah, je ne pourrais pas. Mais non, ce n'est pas possible. Ben, j'essaye. Ah, je ne peux pas. Ouvre la fenêtre, chérie. Je suis en train de crever. Là, on est tombé sur un assassin. Il est en train de me tuer. Je vous dis que je ne peux pas. Là, je ne peux plus respirer. Voilà. Ouvre la fenêtre, chérie. Ah, pétain. Vous êtes où, là ? Tu le vois, arrivé ou pas ? Une camionnette rouge ? Dans 30 minutes. Il dit qu'il sera là dans 30 minutes. OK. Eh ben, ce sera trop tard. L'enterrement sera terminé. Tout le monde sera bourré. Les fleurs sont fanées, monsieur. 30 minutes. Mais monsieur, soyons sérieux. On paye des impôts pour entendre... Hein ? Non, ben... Oui, non, mais... Non, pas de nous, chérie. Nous, on ne paye pas. Non, mais les gens. Voilà. C'est ça. Entrez-toi. Chut, chut, chérie. Vous venez dépêcher. Vous allez m'opérer sur place ou pas ? Vous avez des poumons. J'en ai un qui est rétréci. C'est un raisin maintenant. Raisin sec. Il est complètement... Mais vous avez des poumons au congélateur. Des trucs comme ça. Des trucs... Quand il y a un tremblement de terre à Haïti, j'ai vu. C'est en Israël directement qu'il faut aller les chercher. Il faut les commander. Sur Amazon. Hein ? Et les poumons de chat, ça marche ? Bloque le chat. Bloque le chat. Ça marche. Il est quelle année le chat ? Tu sais, non ? Ça monte un poumon de chat de 2015 ? On va voir. Il dit on va voir. Il ne sait pas. Il faut en faire ça, non ? D'accord, docteur. 20 minutes. On vous attend, docteur. Je vais essayer de tenir le coup. Ouais. Merci, docteur. A tout de suite. Ah, chérie. Hein ? Mais non, c'est pas psychologique. Tu te veux ma main dans la gueule ? Tu vas voir si c'est psychologique. Ah, un doliprane. Mais tu veux... Mais tu te fous de ma gueule ! Ils arrivent, là. Ils vont m'opérer, putain. Appelle mon frère. Ah, je veux parler à Jaco, putain. Je veux pas partir. Je veux pas parler à Jaco. Passe-moi. Allô, Jaco ? Ouais, c'est Bruno. Pas fort. Non, je viens de parler au Toubible. Ils arrivent, là. Ils vont m'opérer dans le salon. Covid. Covid 19, 20, 22. Ils savent plus. C'est très avancé, quoi. Hein ? Non, non, je m'en sortirai pas. Bon, enfin. Ouais, comme la semaine dernière. Heureusement que t'es là pour rigoler. Heureusement. Alors, Jaco, tais-toi, tais-toi, écoute-toi. Tu sais que quand maman, elle mettait de l'encens dans le... Ouais, dans l'appartement, tu te souviens de ça ? Bon, apparemment, c'est ça qui m'aurait foutu le cancer généralisé des poils... Non, non, j'en veux pas. Non, mais je sais bien que c'était pas intentionnel. Jaco, je sais bien que c'est pas intentionnel. Mais je veux que tu lui dises, quand je serai mort demain après-midi, tu lui dis tout de suite. Je veux pas qu'elle s'en sorte comme ça à l'autre. Non, non, mais je sais bien, je sais bien. En tout cas, j'ai eu un frère formidable. C'est pour ça que je voulais te parler avant de crever. Tu passeras voir Patricia quand je serai plus là ? Hein ? Christiane, pardon. Excuse-moi, chérie. Chérie. Hein ? C'est pas le moment. Oui, ben c'est le cerveau. C'est le Covid. Renseigne-toi, c'est un des symptômes. Putain, jusqu'au bout, tu vas me casser les couilles, toi. Tu vas voir. Hein ? Non, non, elle a la gueule. Tu sais, elle m'aura... Je sais pas si c'est finalement mieux de crever maintenant. Parce que là... Ouais, ouais. Ah, tu joues à Fortnite ? Bon, ben je te laisse. Ok. Ouais, t'as été un frère super. Allez, adieu. Ouais, dimanche. Ah, putain. Non, non, c'est bon. Ça y est, dans une heure, je suis plus là. Hein ? C'est le docteur ? Vas-y, fais-le rentrer. Docteur, c'est moi, c'est moi. Pardon ? Plus, voilà. Ah, j'ai pas respiré depuis qu'on s'est quitté. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien... Donnez-moi de l'oxygène, quelque chose. Ah, non, non. Non, de la température. Si, si, t'es toi, chérie, putain ! J'ai de la température. 45... Non, non. 37. Tu sais, toi, à un moment donné, tu vas voir 37, ce que ça fait dans ta gueule. Hein ? Non, non, mais c'est pas ça, docteur. C'est la 38. Elle supporte pas l'idée de me voir partir. Voilà, t'as compris. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a des crédits et tout. Donc, elle a peur de se retrouver toute seule dans la merde. Hein ? Mais je veux que tu refasses ta vie. Hein, chérie ? OK ? C'est important pour moi, ça. Voilà. Vous êtes célibataire, vous, docteur ? Hein ? Non, non, mais on sait jamais. D'accord. Vous êtes pas intéressé. Ah oui, mais... Lève ta jupe, essaye de te mettre en valeur, essaye de vendre la cam un peu, je serai pas toujours là. Pardon ? Ah, j'ai tout, j'ai... Ouais, antécédents familiaux. Bien sûr. Bien sûr. Ah, tout le monde est mort. Donc, on peut pas faire pire. Donc, allergie. Bien sûr, j'ai allergie de tout, tout, pollen de châle. Voilà. J'ai tout, j'ai tout. Poil de fleur. Donc, mais vous allez m'opérer là, docteur ? Parce que de parler comme ça, je sens que ça use les dernières... D'accord. Sur le plan psychologique, sujet à la panique, pas du tout. T'es toi, chérie. T'as vu ? Parce que tout à l'heure, tu vas paniquer, toi. Alors, pas du tout. D'accord. Il y a beaucoup de gens, là. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bien. Donc, selon vous, d'accord. Ouais, on va commencer. On a surveillé. Ah ouais, donc c'est pas bon. Un suppositoire ce soir, oui. Doliprane. Oui on en a, hein chérie ? Oui j'y disais, on a dit. Et on surveille, et on voit ce qui se passe. Merci docteur. Ouais ouais, vous avez du beau, j'imagine. Allez, à la bientôt docteur. Oui ben on surveille chérie, ça veut dire que je suis foutu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501